Fidèle Richard à la tradition et à pré-gris, des images maintenant de la coupe Porsche de Francorchamps et puis plus près de nous encore la version très très chahutée du Procar à Zolder au commentaire Pierre Robert. Roulez petit bolide, la Porsche Super Cup se rendait il y a 15 jours à Francorchamps et puis une devinette qui s'est tiquisueux ainsi, les ophtalmologues l'auront reconnu, ses mirettes appartiennent à Eric Van de Poole, la guest star d'un jour qui s'est classé 5e aux essais. Mais dans le championnat officiel, seuls deux pilotes se disputent la couronne. Altfried Eger possède deux points d'avance sur Alzen, deux manches avant la fin de la compétition. Le départ, U. Alzen profite de sa pole position et s'en va gravir le redillon en tête de la meute. Caméra embarquée dans la voiture de Eger pour constater que Eric Van de Poole, Porsche 34, se faufile à la 4e place. Derrière sa déjante, Peter Mergel confond Lilian Keller avec une rampe de lancement. Jean-Pierre Jarrier est lui aussi contraint à l'abandon dès les premiers hectomètres, transmission brisée. Pas question pour Altfried Eger, voiture blanche, de laisser filer Alzen, son rival direct au classement de la Porsche Super Cup. Enzo Calderari trépasse, Altfried Eger le dépasse. Au 3e des 10 tours, Eric Van de Poole dévore lui aussi Calderari et s'empare de la 3e position. Notons qu'il pilotait pour la 1re fois une Porsche, on appelle ça une talentueuse adaptation. Les 3 premiers, Alzen, Eger et notre brillant compatriote. Mais de la plume au roulement à billes, il y a une marge. Le journaliste Pierre Van Vliet se fait harponner par Joseph Prechtel et en mange toujours son micro. Et puisque l'on parle de figure de style, vous assistez à l'accrochage entre Jochen Maas et Andreas Fuchs. L'allemand Fuchs Porsche 13 en est encore tour tourné. Son tête à queue est aussitôt imitée par le suisse Tony Saylor. Les puristes jugeront. Retour en tête, Van de Poole 3e, Eger 2e. Voici donc le 1er, Hu Alzen 1er et bientôt vainqueur de cette 7e manche. Mais écoutons les impressions de Van de Poole à propos de cette 3e place qui lui va comme une paire de gants. C'est clair qu'on vient toujours pour essayer de gagner. Mais enfin je suis content parce que je partais 5e. C'est un peloton de furieux donc c'est assez difficile de pouvoir se bagarrer. C'est vrai que je ne prends pas de points parce que les 3 invités à chaque course ne prennent pas de points. donc je pense que les concurrents sont un peu plus prudents mais bon c'était quand même difficile, surtout au début. Ne boudons pas à notre plaisir, la performance de notre tintinesque pilote est superbe mais apprécions les derniers tours de pneus du vainqueur du jour. Hu Alzen rejoint à égalité de points, Altfried Eger en tête du championnat. 134 points partout. Tout se jouera donc lors de la dernière manche en Allemagne. Un tel suspense, ça s'arrose. Merci. Merci. Merci.